Le plaisir d'assister aujourd'hui a deux signatures très importantes. La première signature est avec le groupe Sumitomo, groupe japonais que vous connaissez. Sous-titrage Société Radio-Canada L'objectif de ces conventions est la création de quatre nouvelles usines. Ces quatre nouvelles usines totalisent presque un milliard de dirhams d'investissement, 912 millions plus exactement, et la création de 8300 nouveaux emplois dans le secteur automobile. Il faut savoir que le secteur économique japonais connaît parfaitement les qualités du tissu industriel marocain, de la plateforme de production marocaine et l'apprécie fortement. La majorité de ces usines-là sont à la cinquième usine créée au Maroc, avec une capacité de faire travailler, comme je vous ai dit, 25 000 emplois chez Sumitomo et presque 15 000 emplois chez Yazaki. Là, ils sont en train de renforcer davantage leur structure avec de l'ingénierie et en montant en gamme graduellement. Ces deux opérateurs constituent pour nous d'excellents ambassadeurs dans le domaine économique japonais. Ils apprécient parfaitement tous les efforts qui ont été faits dans notre pays, sous la direction de Sa Majesté le Roi, Mahintis Kudilassiste, avec une vision long terme de développement du secteur industriel du Royaume qui date depuis plus d'une quinzaine d'années, avec les stratégies qui se sont succédées et qui ont donné les résultats que vous connaissez. Voilà, donc nous sommes ravis, dans une période de pandémie, que la résilience de l'économie marocaine se confirme encore, avec des opérateurs internationaux de renom, que sont ces opérateurs japonais que tout le monde connaît. C'est des grandes multinationales qui emploient 300 000 personnes chacun, grosso modo, et qui sont dans 46 pays, avec 400 usines pour chacun dans les différents pays. À travers le monde, c'est des grandes multinationales qui connaissent notre pays et qui ont envie de développer leurs activités chez nous. Donc nous sommes heureux, c'est une journée importante pour l'industrie marocaine. Vous venez d'assister à la signature de la convention, ça consiste en fait à l'implantation d'une cinquième unité de production au sein du groupe Siuscabine Maroc. Donc cette usine permettra d'employer à peu près 2 000 personnes directes, emplois directs, avec 2 à 300 emplois indirects. Donc cette unité de production consistera à produire des faisceaux électriques automobiles pour nos clients avec lesquels on travaille déjà. Donc le choix du Maroc, en fait, pourquoi le choix du Maroc ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est très très bien implémenté au niveau de cette activité et aussi nous sommes compétitifs par rapport à d'autres pays. Et aussi ce qui est très très important, c'est qu'au Maroc aujourd'hui, on a un très grand savoir-faire au niveau de l'automobile. Félicitations.